Martin Martin, soyez la bienvenue à nouveau sur la chaîne de Martin, la seule, l'unique. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander. Ah les tatouages, les tatouages, c'est un sujet, ça et les piercings, c'est un truc qui anime tout le monde j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous demandez très souvent et je trouve ça étonnant parce que j'avais déjà fait une vidéo sur mes tatouilles il y a très 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 longtemps de ça. Alors évidemment vous avez raison, oui calmez-vous, on se calme, c'est vrai. Il y a des nouveaux tatouages qui depuis lient, voilà, ont pris place sur my left arm bitch et est-ce qu'on en regrette certains ? Oui. Il y a quelques tatouages que je regrette, alors c'est pas vraiment un regret profond, c'est juste que je me dis avec du recul, putain j'aurais pu tellement mettre autre chose à la place. Ça fait chier. Mais c'est pas un regret en mode mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, non. Par contre c'est vrai que du coup bah si je regarde l'ancienne vidéo et celle que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, bah il y a eu quand même de l'évolution, il y a des nouveaux tatouages. Et c'est vrai que je vous en ai jamais parlé tout simplement parce que bah ça me regarde bande d'enculé, j'ai peut-être pas envie de vous en parler. Oh cette coupe est incroyable ! On va commencer par ce merveilleux Végéta, cet exemplaire absolument incroyable que j'ai, oh on est toujours sur un doigt, qui est compliqué. On est donc sur un Végéta. On a assez bavardé, je n'ai pas le temps de discuter ! Je suis une très grande fan de Dragon Ball, Dragon Ball Z, c'était en fin de primaire et puis toute ma secondaire. De mes 7-8 ans jusqu'à mes 15-16 ans c'était Dragon Ball et Dragon Ball Z, le Saint Graal, toi même tu sais. Alors Végéta c'est un personnage qui me plaît énormément parce que c'est un peu le mal aimé je trouve de la série. C'est à la base un personnage qui est quand même pas très sympathique. Et qui finalement grâce à l'amour, grâce à l'amour de Bulma, devient finalement un être doux. Oh un peu, oui, j'ai envie de dire pourquoi pas finalement après un canard. Tes vêtements sont dans la machine à laver ! Hein ? Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'être lavés ! Je te signale que je suis un grand chef guerrier ! Il n'est pas question que je porte des vêtements aussi ridicules ! Eh bien si tu n'en veux pas, tu n'as qu'à rester tout nu ! C'est un personnage qui est touchant et tendre et surtout quand il y a sa mère. Alors ce tattoo je l'ai fait faire chez Looney-chan, c'est pour moi une des meilleures tattoouses de Belgique. Si vous aimez le style manga, le style Disney, elle est incroyable. Alors elle fait tous les styles, attention, elle ne va pas se confiner qu'à faire un confiné. Là si, elle est très confinée pour le moment. Par contre, elle ne va pas faire que du Disney ou que du... Voilà, il y a un peu tout, il y a aussi du travail floral, enfin... Mais c'est toujours avec cette petite touche de dessin, de... J'aime vraiment beaucoup son style, je vous mets son Insta en barre d'infos si ça vous intéresse. Looney, je te fais d'ailleurs un énorme bisou, bien évidemment, sur ta chaîne. Ensuite, là on descend sur un premier regret. Je vais me mettre debout. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne parle pas de ça, je parle de ceci. Alors là on est... Non, on n'est pas sur une feuille d'érable. C'est ce que je me force à dire quand les gens me demandent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce tattoo ? Ce ne serait quand même pas une feuille de cannabis. » Je dis « Mais non, je ne suis pas quand même con à ce point. » « Non, je ne vais pas me tatouer une feuille de cannabis. » « C'est une feuille d'érable. » Ce n'est pas une feuille d'érable. Donc j'étais en Hollande avec Lolitagne en blog. Et on a eu la brillante idée, elle, de se tatouer une prostituée. « Oh, le petit sang. » Et moi, une feuille de cannabis. Voilà les deux piliers de ce pays, ce merveilleux pays qu'est Lollande. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? « Un vieux tattoo shop de beauf de touristes. » « Je vais tatouer, franchement. » « Bonjour. » « Je vais m'aller s'occuper. 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 » « C'est mon explication par rapport à ce tatou. » « Tatou que je regrette. » « Un petit peu. » « Voilà. » « Il pue un peu la merde. » « On est un peu sur un tatou. » « Je suis en train de me dire. » « Bon, je vais aller dessiner des petites fleurs, des machins. » « Pour essayer de le masquer, finalement, dans l'ensemble. » « Pour qu'on arrête de me dire. » « Pourquoi tu as tué un... » « Pourquoi tu as tué un... » « La meuf parle québécois. » « Tu as tué l'homme vraiment là... » « Non, je n'en peux plus, tout simplement, de répondre à cette question, parce qu'en plus, ils ont raison. » « Ce tatouage pue, effectivement, l'énorme bouse. » « Mais... » « Bah, comment vous dire... » « Voilà, erreur de jeunesse. » « C'est même pas vrai, hein, c'était il y a deux ans. » « Voilà, gros mytho. » « Ouh, hi hi ! » « Mais donc, voilà, on va essayer de couvrir ça. » « D'ailleurs, Looney, hein, si tu me regardes. » « Si tu peux me faire un petit dessin en mode fleur, en mode toi-même puissé, recourage, je suis preneuse, hein. » « Donc voilà, ça, j'ai fait bêtement dans un tatou shop de merde, dans une rue commerçante, Amsterdam, voilà. » « Vraiment la belle rue de touristes. » « On est rentré, le mec, il s'est dit, deux bonnes beaufs, let's go. » « Ensuite, on part sur un deuxième regret. » « Alors là, c'est le regret, pas en mode, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, c'est plus en mode regret. » « Ce tatoueur était nul. » « On est... » « Est-ce que je me foutais de la gueule de Lolitani en bloc qui a fait une prostituée, mais... » « Alors, c'est pas vraiment une prostituée, on est sur une... » « Bon, j'ai envie de vous dire, on est sur une... » « On est sur quelque chose de bizarre. » « On est tout simplement sur un personnage en mode un peu BDSM, en mode latex, en mode sale. » « Mon clip sale. » « Martin, ne fais pas crédit ! » « C'était un peu à cette période que j'ai fait ce tatou, voilà. » « J'étais en mode rebelle, je me sens plus, j'ai le cul qui brûle. » « Mais j'aurais jamais lu le mettre là, en fait, parce que comme je voulais me faire tout un sleeve, il y avait un réel travail de réflexion et j'ai pas réfléchi. » « Et je me suis mis ce truc en plein milieu, sur l'avant-bras. » « Enfin, c'était ridicule, parce qu'en plus, il faut savoir que j'ai commencé par ma main. » « Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs, là-dessus. » « Donc j'ai commencé par me tatouer la main, bien avant tout le reste. » « Ce qui est complètement débile, parce que normalement, on fait l'inverse. » « On commence le haut, toi-même, tu sais, on descend, et puis on finit sur une main. » « Ou sur des knuckles, peu importe, mais on termine par la main. » « Alors moi, j'ai fait tout dans l'autre sens. » « J'ai d'abord fait ma main alors que j'avais un bare arm. » « Et puis, je me suis dit, tiens, on va un peu remplir tout ça. » « Et j'ai été contactée par... » « Pour vous dire, je ne me rappelle même plus de son blase au gars. » « Alors tout ce que je me rappelle, c'est que c'était d'une lenteur absolue. » « C'était très, très lent. » « Il dessinait à la main, il n'avait pas de machine pour imprimer. » « Donc il devait dessiner à la main sur un papier, puis le mettre dans un truc pour faire l'impression du mauve qu'on colle. » « Ah, c'était un enfer, c'était vraiment un enfer. » « Donc il mettait une heure, deux heures à faire le dessin pour après te le coller. » « Puis si c'est trop grand ou trop petit, il faut tout recommencer à la main. » « Il ne peut pas le rapetissir sur une machine. » « Enfin, c'était un truc de fou. » « Ça faisait mal, il piquait profond. » « Ce qui est ouf, c'est qu'en plus, il se décolore, donc c'est... » « Ah, il est moche. » « Mais, encore une fois, ce n'est pas le genre de tatou. » « Je me dis, putain, c'est horrible. » « Pourquoi j'ai fait ça ? » « Je me dis que finalement, je devrais peut-être prendre une fois le temps d'aller le foncer, en fait, de le retravailler, juste pour qu'il soit un peu plus joli. » « Mais d'un autre côté, comme je veux quand même remplir tout le bras, à un moment donné, un peu avec du feeling, il va peut-être paraître moins laid. » « J'en sais rien, voilà. » « Mais sinon, à partir de là, tout le reste, je kiffe. » « Donc j'ai également, chez Looney Chan, fait cette superbe rose de La Belle et la Bête, la rose enchantée. » « Je ne vous la présente tout simplement pas, cette rose mythique dans ce dessin animé qui, moi, m'a bouleversée. » « C'est un dessin animé qui m'a... » « Je sais pas, ça m'a vraiment fait quelque chose. » « Et encore une fois, peut-être parce que je suis une gosse des années 90, des années 90, et que c'était vraiment tout mon univers. » « C'était du binge-watching de dessins animés Disney. » « Mais La Belle et la Bête, il y a une scène en particulier qui me fait toujours autant vibrer, c'est quand elle est dans cette forêt, et qu'elle est sur son cheval, dans cette forêt qui s'assombrit avec les arbres nus. » « J'ai toujours trouvé cette scène d'un glauque absolu, et gamine, ça me terrifiait. » « Et encore aujourd'hui, en fait, quand je suis en forêt et que ça commence un peu à s'assombrir, quand je regarde en hauteur, je marche comme ça pour avoir cet effet comme ça du dessin animé. » « Waouh, je suis vraiment bizarre ! » « Et cette rose enchantée qui représente un peu la vie qui passe, la vieillesse, la mort, la mort ! » « Celle qu'on aime tous ! » « Et comme j'ai un peu une phobie, je suis phobique de la mort littéralement, de vieillir, de mourir, de la maladie, donc je vis vraiment ma meilleure vie en ce moment, clairement ! » « Ce confinement me met vraiment vraiment bien ! » « Tout ça pour vous dire que beaucoup de mes tattoos, d'ailleurs je vous avais expliqué ça dans l'autre vidéo aussi, je vais pas vous refaire tous mes tattoos, mais ceux sur ma jambe, mon ventre, enfin tout ça, c'est des tattoos qui reflètent énormément la solitude, la mort, la vie qui passe, et comme je me suis toujours dit que voilà, quand on a une phobie de quelque chose, faites confronter à ce truc-là assez régulièrement, et le fait de se le foutre sur la peau, peut-être que je me dis que je me fais ma propre autothérapie, genre ça va ! » « Ensuite, la rose, la fameuse rose, tout simplement, peut-être encore une fois, je trouve ça une... voilà ! » « C'est bizarre parce que c'est une fleur que je trouve magnifique en rose éternelle, j'en ai beaucoup d'ailleurs chez moi, je trouve ça super beau en bouquet, je trouve ça magnifique, par contre dans mon jardin je trouve ça horrible, il y avait des rosiers partout dans mon jardin, dans ma maison, c'est la première chose que j'ai fait, en fait c'est de tout arracher, j'ai fait tout enlever, je trouve ça vraiment très très laid ! Par contre, en bouquet ou en rose éternelle, je trouve ça très 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 joli, mais les rosiers comme ça en mode arbuste... Voilà ! Excusez-moi ! Donc ça, c'est bien évidemment Finch Tattoo, c'est mon meilleur ami, c'est... Voilà, c'est le premier tatou où ça a été Finch, et Finch sera le dernier j'imagine, voilà, c'est vraiment mon meilleur ami depuis des années maintenant, et c'est lui qui a fait la plupart de mes tatous, en tout cas tous ceux qui sont réussis, les grosses pièces, mais il m'a également fait des petits fillers, comme par exemple ceci, je sais pas si on le voit bien, donc c'est un petit filling ici, en dessous de la dent, des petits fils barbelés, voilà, on est sur un style, c'est vraiment ça, c'est le genre de tatou de style ! Ah, je suis une take woman ! Non, je suis une softie, je suis une merde ! Mais clairement, c'était joli en filling je trouve ! Et puis il m'a également fait du dotting, que je trouve vraiment vraiment chouette ! C'est le genre de truc qui file, qui remplit facilement, sans alourdir, parce qu'un bras, quand c'est trop foncé, quand c'est trop noir, je trouve pas ça très beau ! Ensuite la dent, petite anecdote, ça c'est un tatou que j'ai donc fait faire à un meet-up de Gilles à l'époque, il y avait donc un tatoueur qui faisait du flash tattoo, et donc petite anecdote, j'ai également donc fait faire ce tatou en même temps que Elfie, une de mes meilleures amies, et à l'époque aussi, mon ancienne assistante s'était fait tatouer la même chose, mais moi je le porte toujours fièrement, une petite dent, car j'ai une dent contre le monde, je croque la vie à pleines dents ! Ça c'est mon crew, donc ça c'est tout simplement my crew bitch, on est sur les initiales de chacun, donc de ma famille, de ma famille 200, donc ma mère, mon père, mon frère... Ah oui ! On me demande souvent ces tatouages-là, alors ça c'est le travail de Gucha Inc. Gucha c'est le mec de Looney-chan, Looney et Gucha travaillent dans le même shop. Et ils baissent beaucoup ensemble. Bien évidemment, ils ont deux styles complètement différents, Looney c'est beaucoup plus du manga, très girly et tout ça, et puis on a Gucha qui va faire du travail hyper hardcore, il fait des têtes de démons, des bouches avec des verres, des trucs vraiment 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 gores, très très cool, et en fait c'est quelqu'un qui travaille vraiment à 200% au niveau créativité, parce qu'il va rarement faire la même chose chez l'un et chez l'autre, donc par exemple là on part en fait sur des symboles, des signes un peu hargneux, un peu sataniques, donc on a le 13 retourné, c'est un petit peu l'inspiration du moment de Gucha, qui du coup s'est laissé un peu aller. Chaque personne reçoit un peu son tatouage, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous allez chez lui, vous lui dites je veux la même chose que Martine, il vous dira non. D'ailleurs c'était pas du tout douloureux. Je me rappelle que ça là par contre, ça c'était atroce, ça c'est un truc nul à chier que j'ai fait en vacances, je vous l'avais déjà dit à l'époque dans mon autre vidéo, avec Laura à l'époque en vacances, on s'est fait tatouer cette merde et il a écrit une locasse, mais par contre je me rappelle d'une douleur, vraiment un truc le lendemain même, c'était gonflé avec le doigt comme ça. Là par contre aucune douleur, vraiment il a fait ça très proprement, comme un chef. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je pense que je vous ai expliqué les tours récents. Ah bah non, il y en a encore un. On est là, c'est ici la famille. Martine, Martine, je me suis tatoué Martine sur la jambe. Alors certes, je me dis que voilà, moi je peux, je me dis que ce que je vis là, tout ça c'est finalement grâce à vous, ce personnage de Martine, toi-même, Martine, Martin, on est un peu une famille complètement déjantée, tout ce que je peux finalement entreprendre là, ces derniers mois, ces dernières années, c'est grâce à vous. Non, non, c'est peut-être la honte pour certains d'avoir Martine tatoué sur la peau, mais pas pour moi, moi c'est vraiment un souvenir que je vais pouvoir garder à vie, de cette vie là, qui est un peu folle finalement, qui est un peu dingue. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer, vous aura un petit peu informé, donc avant de vous tatouer quoi que ce soit, ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre. Vous savez déjà que vous allez faire un sleeve, vous avez envie de faire votre bras entier, réfléchissez, pensez déjà à la conception, où est-ce que je vais mettre quoi, quel style est-ce que je veux faire, parce que là, comme tu peux le voir, on est sur un micmac. Mais donc voilà, je vous fais des énormes bisous sur Raphaelus, sur vos énormes chettes, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Oh mon dieu ! LA 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 Merci.